Je suis Emma les amis et bienvenue dans l'épisode 61 du sang baby challenge en tout cas j'espère que vous allez très bien pour moi aujourd'hui ça va vous voyez un petit peu me balader dans la maison puisque je suis à la recherche d'une nouvelle pièce pour mettre les bambins dedans enfin les futurs bébés dedans comme ça pour la prochaine fois ce sera ok franchement j'ai étudié plusieurs solutions à savoir que c'est ultra compliqué de gérer un espace comme celui ci puisque je me suis un petit peu amusé à faire des escaliers etc et vous voyez qu'à chaque fois qu'il ya une porte enfin pour fermer les murs pour mettre les portes on est obligé de surélever enfin c'est un peu compliqué il y a peut-être un moyen de faire ça plus correctement personnellement je n'ai pas donc j'avais pensé dans un premier temps à un petit peu sacrifier l'espace salon peut-être un peu décalé c'est vrai qu'il est immense et au final il n'est pas tant utilisé que ça enfin du moins il n'y a jamais plus de trois sims en même temps donc c'est c'est grand mais est-ce que c'est super utile non donc j'avais pensé à ici dans un premier temps ensuite deuxième solution que j'avais trouvé c'était de mettre la pièce bambin ici donc par exemple mettre le la salle à manger plus bas juste là peut-être mettre le piano en haut et gratter de l'espace ici mais je me suis dit que si je grattais de l'espace ici on pourrait dire au revoir aux fenêtres déjà que voyez au niveau de la lumière même en mettant beaucoup de fenêtres comme ça c'est un peu compliqué genre là il ya déjà pas mal de fait qu'ils ont été sacrifiés pour l'espace cinéma et je trouve que ça manquerait de fenêtres et là je me suis dit mais attends carzelle tu as une salle de bain juste là cette salle de bain elle est très bien en soi il n'y a pas de problème mais elle n'a pas besoin de fenêtre ce qu'on voit là et à moins de mettre une petite fenêtre au dessus comme ça en général les salles de bain il ya vraiment moins de fenêtres donc c'est moins dérangeant donc je me suis dit est ce que je ferais pas un sorte de mini couloir pour aller ici vers la cuisine et un peu avancer la salle de bain et derrière faire la pièce bon ben à savoir que la pièce bon ben ça sera une toute petite pièce juste vraiment où il y aura juste les bébés dans leur berceau pour que je puisse verrouiller la porte et faire en sorte qu'il n'y ait que la maman qui puisse entrer dans cette pièce parce que vous le voyez pas parce que je cut beaucoup les scènes qui sont inintéressantes et souvent la sims quand elle doit aller s'occuper des bambins qui pleurent un des bébés qui pleurent pardon et ben il ya toujours un enfant qui est là ou un ado qui est là en train d'essayer ou des invités qui sont là c'est pas leur bébé ils ont décidé de changer ils changent pas les couches ce serait bien qu'ils changent les couches mais ils le font jamais mais décide d'aller voir les bébés c'est un petit peu chiant donc et puis on va pas se mentir les mettre toujours ici c'est pas c'est pas fou c'est vrai que je me disais que déjà la salle à manger est assez loin de la cuisine donc à chaque fois que les enfants ils vont chercher à manger un petit peu de chemin pour aller jusque jusque la table donc si en plus je descendais la table et je la mettais en bas à la place du piano ouais ce serait bof ce serait bof et là au moins le piano je pourrais le remettre le recentrer puisqu'ici je ne mettrais plus les berceaux donc je pense que je vais faire ça le bar je pense qu'on va dégager puisqu'il sert littéralement rien je m'en occupe pas et la mixologie du moins pour ce display là ne m'intéresse pas donc soit je le mets peut-être en bas ici soit non je pense que je vais le dégager puis je trouve qu'il va pas très bien dans le décor si on met les murs voyez regardez ça fait un peu trop moderne par rapport au reste de la déco qui reste quand même assez je sais pas comment je sais pas c'est quel style contemporain enfin je sais pas trop mais voyez le style comme ça avec les moulures etc donc on va le dégager et je pense que je vais faire ça donc je vais faire ça maintenant donc regardez ça c'est le c'est le avant et vous allez voir tout de suite le après et voici le après de la chambre bébé alors j'ai mis des couffins mais je pense qu'à chaque fois je les enlèverais pour un petit peu voir les bébys qui vont naître parce que j'aime bien voir le berceau si c'est un berceau magique c'est un berceau vampire etc ou bien dites moi commentaire si vous préférez qu'on reste sur ces trois couffins et comme ça ça nous laisse quand même une petite surprise et de devoir deviner si les bébés ont bien pris de leur papa si c'est si c'est des créatures etc enfin bon je vais vous montrer un petit peu donc là comme je en fait je suis resté sur ce que je vous avais dit c'est à dire avancer la salle de bain voilà comme ça ça fait un sort de mini couloir un petit peu déplacer la table vers la droite le la petite déco qu'il y avait dans le coin ici donc l'arbre je l'ai mis ici le piano j'ai déplacé là un peu plus près pour que ça ça rentre bien dans l'espace et je vais vous montrer avec les portes donc là vraiment ça fait un sort de mini couloir vers la cuisine je trouve ça plutôt stylé je trouve ça sympa ça me dérange pas plus que ça visuellement mais franchement je me suis donné pour la chambre la chambre bébé pourtant on va pas s'en servir et non plus énormément mais je vais vous montrer un petit peu comme ça on verra bien il y a un trou là mais bon ça on va faire genre on n'a rien vu alors au moment où vous rentrez dans la pièce ça donne ça donc en fait c'est une pièce avec un tapis au milieu voilà pour avoir chaud au pied j'ai mis donc trois couffins de ce côté là avec deux veilleuses donc je sais que les veilleuses ça ne sert pas pour les pour les pour les bébés ils ne font pas de cauchemars etc et je trouvais ça plutôt sympathique dans l'idée à défaut de ne pas avoir des petits des petits trucs au dessus de leur berceau pour les divertir ils ont les veilleuses au dessus et pendant la nuit bon j'espère que ça leur fera plaisir en tout cas là vous voyez qu'il ya un sorte de miroir devant alors en soit je l'ai mis juste parce qu'en fait le côté ours etc me plaisait hyper bien et majoritairement vous avez remarqué que les couleurs de la pièce c'est du orange et du bleu voilà avec avec un petit peu de noir enfin j'ai mis j'ai mis le sol noir pour faire un rappel avec avec les fenêtres et ça j'aime bien donc ça c'est j'ai l'impression que pour moi ça fait genre espace en mode c'est là où elle pose les couches les coussins les 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 petites les petits plaides des petites décos un petit peu pour les enfants un petit koala trop mignon un petit chat une petite horloge voilà avec des petits rappels de couleurs bleus et orange encore une fois avec issu des petites serviettes ce genre de choses une petite déco au sol et puis le petit dernier détail c'est je sais pas comment ça je crois qu'en anglais on appelle ça une rocking chair c'est une chaise à balance à bascule je ne sais pas comment ça s'appelle en français et ça fait un peu grand mère mais je trouve que voilà il ya ce voilà ça rentre dans la thématique genre si elle veut allaiter les bébés elle va s'asseoir là et puis et puis voilà même si en vrai dans les sims ils le font pas ce qui est dommage en vrai ça aurait été bien que une possibilité dans les sims que dès que la maman elle allaiter les bébés si elle s'y a une rocking rocking chair à côté une sorte de chaise à bascule ou pas bah elle s'assoit avec le bébé puis elle passe un petit peu de son temps avec ça ça aurait été génial voilà donc puis le fait qu'il y ait le miroir en face de la porte ça fait comme un effet de profondeur je trouve ça plutôt cool voilà bah dites moi ce que vous en pensez de cette pièce oui j'ai mis aussi des petites montgolfières là au dessus et là de ce côté là bah bah ça donne ça en vrai moi j'aime plutôt bien dites moi ce que vous en pensez de cette pièce moi je suis plutôt satisfaite j'aime beaucoup le rendu j'ai quand même fait un effort après ça n'a pas été long à faire parce que c'est une petite pièce je commence à bien aimer à décorer les petites pièces parce que ça va vite et ça fait ça fait quand même bien enfin j'essaye pas non plus non plus de surcharger ce que j'aime pas quand c'est trop surcharger bon là ça fait un peu surcharger mais j'aime bien en vrai ça me dérange pas plus que ça en tout cas je vous j'espère que vous aimez bien écoutez on va continuer avec notre petite famille juste une petite information pour les personnes qui m'ont répondu et dont je réponds également parce qu'il y a eu des questions là dessus concernant les machines à laver donc apparemment c'est normal enfin sans être normal c'est à dire que c'est le jeu qui est un problème donc c'est pas c'est pas moi qui sait pas comment marchent les machines etc etc c'est vrai que depuis un certain moment il y a un problème avec les machines et au bout d'un moment tout simplement on n'a plus à les utiliser et la seule solution qu'on m'a donné pour le moment c'est justement celle que j'ai fait au dernier épisode c'est à dire supprimer les machines et les remettre voilà c'est ce que j'ai fait mais bon c'est un petit peu chiant parce que forcément vous allez perdre à chaque fois un petit peu d'argent car voilà revendre d'occasion pour acheter neuf ça fait un petit peu mal au cul mais bon si c'est le seul moyen moi niveau argent je suis bien c'est plus un gros problème ah oui et une réponse par rapport à l'investissement dans l'immobilier voilà on a fini donc il y a une personne qui m'a dit que si j'ai gagné de l'argent dans un investissement immobilier c'est parce qu'en fait j'avais fini l'aspiration de la richesse donc incroyablement riche et que c'est ça qui faisait que bah du coup c'est comme si j'avais investi dans l'immobilier alors que je ne l'ai pas fait mais c'est intéressant ça va parce que je ne le savais pas alors très de récompenses les sims astucieux reçoivent un versement chaque semaine en fonction des fonds de leur foyer d'accord et ça représenterait combien là j'ai l'impression que c'est si on part sur une base de 183 mille simflouz et que j'ai gagné environ 8000 simflouz je dirais qu'on gagne 5% peut-être de ce qu'on a dans le dans notre fonds de foyer je sais pas mais c'est intéressant à savoir très de récompenses astucieuses moi je trouve ça cool donc là on a fini va falloir que du coup on change une nouvelle, enfin qu'on prenne une nouvelle aspiration et voilà c'est franchement c'est des choses j'apprends des choses à chaque épisode donc c'est vachement cool et on va chercher une nouvelle aspiration je vais regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à faire écoutez les amis moi j'aime bien prendre une aspiration où je surveille pas trop elle se fait naturellement donc pourquoi pas botaniste indépendante parce que là on a planté quelque chose trois fois désherber ou arroser des plantes dix fois atteindre le niveau 4 de la compétence jardinage et faire évoluer cinq plantes différentes etc etc et je trouve que ça au moins on va pouvoir le faire naturellement vu que j'ai un petit jardin faudra juste que je pense à planter quelque chose j'ai également remarqué que hop on va aller là que dans l'inventaire du foyer j'ai 56 orchidées je sais pas si vous en rendez compte sachant qu'une orchidée il me semble si je la vends ça va vendre une par une vous imaginez je vends tout bon je vais en vendre quand même quelques-uns parce que j'en ai pas besoin de autant et on va planter ce qui reste le problème c'est que je ne sais pas c'est quelle saison déjà vu que j'ai pas vraiment de place il va pas ah bah tiens je vais vous savez quoi je vais mettre je vais rajouter quelques pots sur la terrasse ou à côté ici là je pense côté extérieur on va du coup vu qu'il faut j'en blande 3 je vais en vendre 53 dans tous les cas je pourrais toujours en récupérer et on va on va acheter des pots je vais prendre ce pot là pour le mettre dehors ça aura pu être cool mais il faut le débloquer avec le défi des super fruits donc on va repartir sur celui là et pour le l'extérieur enfin au niveau de la couleur en vrai si on prend la couleur générale de la maison comme ça en blanc je pense un blanc pour l'extérieur ouais ça me paraît ça me paraît ok le blanc pour l'extérieur on va faire comme ça on va les mettre en face comme ça voilà trois comme ça c'est parfait et bah je vais mettre les 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 orchidées dedans comme ça faudra juste les planter voilà parfait ok super donc je plante les trois orchidées donc je lui demandais d'aller les planter parce que sinon je vais je vais je vais zapper ah puis il fallait aussi que je leur apprenne à aller sur le pot les trois bambins et également un commentaire intéressant pour pour ceux que ça intéresse pour l'évolution de la communication de l'aptitude communication chez les bambins il est il est intéressant de leur demander de babier avec l'ourson et apparemment ça aide bien pour la communication ça monte assez rapidement donc je vais tester et on verra bien bon allez je vais je vais demander un petit peu à notre maddie international de s'occuper du jardin et d'apprendre aux bambins de bada les aux toilettes tout seul Attends quoi attend wait attend est ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu M.Saf tu m'explique là 3 en communication je sais pas si vous rappelez moi ça fait littéralement peut-être deux trois minutes de gameplay que je vous aurais cut entre le moment de tout à l'heure il est déjà niveau 3 en communication en babillant avec l'ours qui est là Sérieusement à savoir qu'il était 9h30 9h du matin quand j'ai demandé d'aller babiller avec l'ours en peut-être 3-4 heures de temps in game il est monté niveau 3 en communication non mais clairement cette astuce c'est un life changer vraiment dans le game c'est un life changer je vous la conseille fortement là là c'est approuvé en direct je vous le dis tout de suite j'ai même moi je me suis dit ouais non c'est pas possible la notification à la bug j'ai mal lu quelque chose mais en vrai si ah oui la table j'ai mis la table mais j'ai oublié il faut que je avise non c'est pas que j'ai oublié il faut que je fasse de la couture et que je craft 3 pouf pour les pour les pour les bonbons pour qu'ils puissent manger ici autour de la table j'ai trop hâte c'est bien puisque maintenant ils posent les assiettes ici ce sera plus simple donc plus que les poufs par contre je crois qu'il y en a un qui était indépendant pour le pot je crois que c'est toi ouais bah tu vas aller sur le poids avant de toucher dessus par contre aime ça faut vraiment que rapidement je vais lui apprendre à aller sur le pot j'ai vu pas mal de a j'ai vu vraiment vraiment pas mal de a on va quand même vérifier donc ici on est sur un b parce que forcément j'ai pas la compétence me dis pas que toi tu as un a bien sûr qu'elle a un a sinon c'est pas drôle donc elle elle a à l'école mais elle a sa soeur non parce qu'en fait j'ai juste raté son aptitude parce qu'elle était dans excellente hein bon c'est pas grave c'est à dire mercredi elles vont recevoir toutes les deux un a concernant les deux dernières donc dorette qui a un a et sa soeur d'agmar qui a un b parce que pareil la compétence ça va pas ok c'est pas grave de toute façon tu vas faire un projet scolaire parce que je vois que tu as un petit peu c'est pas encore bien bien coté là dans les performances bon on va s'occuper de ses devoirs et de ses aptitudes pour que je choque l'arc elle étroite en aptitude j'ai regardé elle a commencé la fuséologie ça m'a rappelé qu'on m'a déjà demandé en commentaire de commencer à fabriquer une fusée pour pouvoir faire crac crac dans l'espace parce qu'apparemment on a plus de gens d'avoir des triplés j'ai envie de tester cette théorie on va acheter une fusée on va la crafter et en même temps bah ça fera des compétences en fusée en rotation il n'y en a qu'une seule ah ouais non mais carrément on va la mettre en blanche ça ira bien avec la maison franchement il ya des gens tu vois ils font des diy ben non on fait des fusées mon gars allez hop on la met là mais franchement ne dites rien s'il vous plaît pas de commentaires sur la fusée dans dans les commentaires s'il vous plaît allez va construire la fusée madame à la fin c'est pas grave on va construire la fusée frapper ah oui j'ai envie de voir quand même quand il frappe la peluche donc là il va d'abord faire un câlin et là quoi ah d'accord il n'a pas voulu le frapper j'ai l'impression mais ça a quand même augmenté sa communication même de vouloir faire un câlin ou de frapper donc pourquoi pas ok donc lui c'est bon pour la communication je vais demander allez va jouer à la poupée je n'ai pas regardé elle en est où elle oula oula calme toi je pense que c'est bon oui de voir terminer ok voilà ok bah c'est bon pour elle elle va pouvoir faire le reste à dire manger qu'elle a très très faim divertissement tout ça qu'il faut aussi qu'ils aillent à l'école pas trop en retard et avec de bons besoins donc va s'en occuper Dorette elle a à l'école et elle a décidé de faire un projet scolaire merci beaucoup pour le projet qui sera totalement inutile Dorette par contre toi je t'ai oublié mais hop finis ça fini go dodo pour chaud c'est bon on est on est bon elle va avoir un a Dagmar je vais quand même lui faire du 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 travail supplémentaire et un projet scolaire histoire d'être sûr en plus elle ça va elle a quand même dormi en rentrant de l'école donc au niveau besoin ça devrait passer on va tricoter des poufs comme prévu et pour la chambre en fait je pense que je vais faire des poufs de différentes couleurs notamment celui là je vous avais dit que c'était mon préféré donc je pense que déjà je vais commencer par celui ci mais ce n'est pas tout parce qu'il nous en faut au moins trois voire quatre mais trois minimum on va en faire un deuxième et pour le deuxième mais en fait ça au niveau des choix on a que ça mais je dirais le vert peut-être et le rose les deux là ouais je pense que c'est c'est bien Lui on a l'impression il est puni il est venu dans le coin c'est lui qui est venu ici un il a récupéré la tablette et il a décidé qu'il était puni oh tu vas quand même aller ici il commence à avoir faim elle a décidé d'aller tricoter dans la chambre des enfants pourquoi pas en vrai c'est sympa comme spot c'est tranquille ah bah il est pété en même temps ça m'a permis de voir que c'était pété regardez il allait manger sur le pouf tu manges j'espère au moins oui il mange ça veut dire qu'ils vont manger sur les poufs dans la chambre des enfants enfin des bonbins trop cool allez le premier pouf pour l'instant je les mets un petit peu random et puis je les placerai quand il y aura les trois oh Dagmar n'est pas dans son assiette non 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 attends Dagmar dis moi pas qu'en plus c'est celle qui a un B si c'est celle qui a un B non 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 mademoiselle non 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 tu vas aller à l'école ah c'est mort comment ça tu tombes malade au moment où t'es censé avoir t'aurais un A je t'aurais dit ok mais là non 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 c'est l'heure d'ailleurs d'aller à l'école pour bah tout le monde ah ouais toi t'as vraiment envie d'aller aux toilettes toi je veux pas aller aux toilettes d'abord va aux toilettes et après tu vas à l'école de toute façon ça va hein là ah mais bon j'allais quand même pas l'envoyer à l'école et se pisser dessus la pauvre quand même les amis on va faire des maquis au saumon oh mon dieu j'aimerais bien goûter des vrais des bons dans la vraie vie mais pour savoir déjà au moins si j'aime bien mais qu'est-ce tu fais toi mais non tu vois elle va jamais avoir un A c'est pas possible pourquoi t'es pas partie à l'école je t'ai pas donné l'autorisation de rester à la maison mais non elle va revenir elle aura toujours un B à l'école les enfants sont entrés de l'école et normalement j'espère juste que l'enfant aura un A les ados normalement c'est bon ici on est sur un A et sur un A yes ici on est normalement sur un A et là j'ai un gros doute on est sur un B bien sûr puisqu'elle est partie en retard à l'école et qu'elle était malade merci beaucoup pire des moments merci on adore bon j'arrête mes conneries et elle va aller dormir peut-être déjà comme ça elle se remettra sur pied mais ça veut dire quoi les amis ça veut dire que Sho et Shen vont passer leur anniversaire et vont nous quitter pour que notre maman retombe enceinte du coup de jumeau on y croit franchement je dis même plus ça parce que c'est tellement devenu normal limite allez on ouvre le frigo on sort notre magnifique gâteau bleu qui est encore bon n'est-ce pas juste à côté de cette assiette sale qu'on va dégager parce que bon c'est pas ouf sinon ah ouais là c'est cracra là faut nettoyer allez d'abord Sho qui va souffler les bougies et après ce sera sa soeur le troisième trait pour Sho c'est hyper écolo en soi ça passe parce qu'enfant des îles Turdelle est hyper écolo je sais que je crois qu'on peut nettoyer la plage sur l'île qu'on a sur les Sims 4 donc c'est bien ça peut être genre écolo qui aime bien la plage etc qui nettoie qui aide les tortues qui enlève les filets pêcheurs etc donc je trouve que ça va bien ensemble en espérant que on ait la même chose pour sa soeur Chan qui va rajouter maintenant des bougies d'anniversaire pour souffler à son tour les petites bougies allez on souffle les bougies voilà c'est bien et pour Chan donc elle c'était adore la nature amatrice d'art et bienveillante et elle est conservatrice donc ce que je vais faire moi maintenant si je vais les faire comme d'habitude on va rajouter les bougies d'anniversaire moi je vais les faire déménager je vais les faire déménager comme ça ça clôturera l'épisode pour celui-ci je suis assez contente on a quand même bien avancé au niveau des bambins j'espère que les astuces que je vous ai dit franchement communication regardez très très bien là ils ont bien avancé lui franchement il est vraiment bien Moutef il est bien et ici voilà ça a quand même bien avancé il y a encore du travail il y a encore du trajet mais je pense qu'au prochain épisode les bambins pourront devenir des enfants je sais ils puent ils puent tous mais c'est pas grave bon bah les amis on va faire déménager Cho et Chan voilà où sont atterris Chan et Cho donc je pense que c'est pas une surprise pour vous vous l'aurez deviné elles atterrissent à Sulani j'aime bien toujours les laisser ensemble les frères et les sœurs quand ils partent enfin les jumeaux les triplés les triplés je peux le dire maintenant mais j'aime bien les laisser ensemble donc les jumelles elles sont parties à Ingata je trouvais que ça correspond quand même plus à il me semble que c'était Chan qui est c'est chaud ou c'est Chan je crois que c'était la matrice d'art ou l'inverse je sais plus enfin je vais confondre mais en tout cas celle qui est hyper écolo qui aime bien la vie à la plage bah ça lui convient parfaitement pour la deuxième elle est quand même bienveillante à matrice d'art conservatrice elle aime bien collectionner donc pourquoi pas collectionner des coquillages qui peuvent être considérés comme un art aussi pourquoi pas puisqu'on peut effectivement creuser sur la plage et trouver des coquillages qui valent plus ou moins cher ou d'autres objets aussi donc saluerait bien en tant que conservatrice pourquoi pas après je sais pas s'il y aurait eu un meilleur endroit pour elle sûrement peut-être à San Michuno où il y a des galeries d'art il me semble qu'ici il n'y a pas de galeries d'art mais je trouve que ça convient quand même plutôt bien et écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode bisous à vous et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz